bienvenue à cette présentation des règles du jeu de la bataille des cartes pour la bataille des cartes vous avez besoin d'un jeu de 52 cartes auxquelles on enlève toutes les figures les figures ce sont le roi la dame et le valet donc j'enlève toutes les figures j'ai déjà fait le tri avant il me reste donc 40 cartes qui vont de l'as qui vaut 1 jusqu'au 10 ces 40 cartes je les mélange l'enjeu est prêt à jouer je peux jouer à deux joueurs pour représenter ces deux joueurs je vais prendre un petit personnage un petit canard vert un petit canard bleu je distribue les cartes aux deux joueurs ça peut être l'occasion de distribuer deux par deux et de s'entraîner à compter de deux en deux 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 4 6 1 8 30 32 34 36 38 et 40 oui le compte est bon et deux joueurs ont leur paquet de cartes qui est prêt chaque joueur retourne deux cartes devant lui et deux premières cartes de son paquet le bleu retourne le 2 et le 3 et le jaune retourne le 4 et le 5 c'est une bataille d'addition on va donc faire l'addition de ces cartes bleu à 2 plus 3 ça fait 5 jaune à 4 plus 5 ça fait neuf je peux inscrire cela quand c'est la première fois que je joue sur la carte de score le joueur 1 c'est jaune qui joue contre le joueur 2 qui est bleu jaune a fait 4 plus 5 qui donne 9 et bleu a fait 2 plus 3 qui donne 5 c'est jaune qui gagne parce que 9 est plus grand que 5 donc jaune a gagné ce premier tour pour symboliser qu'il a gagné ce premier tour il gagne un jeton les cartes sont ensuite défaussées et on va jouer ainsi 10 tours jusqu'à ce que chaque joueur est épuisé ses cartes on fait un deuxième pli pour être sûr d'avoir bien compris chaque joueur tire ses deux cartes je peux à nouveau les écrire jaune à tirer 9 plus 10 qui fait 19 bleu à tirer 8 plus 2 qui fait 10 19 est plus grand que 10 à nouveau c'est jaune qui gagne jaune gagne un jeton on va ainsi jusqu'au bout et on compte celui qui a plus de jetons pour déterminer qu'elle gagne je peux aussi jouer à quatre joueurs 2 contre 2 de la même façon en appliquant globalement les mêmes principes j'ai donc quatre joueurs jaune et bleu qui sont ensemble et vert et violet qui sont ensemble les joueurs qui sont ensemble sont soit face à face soit côte à côte ça n'a pas forcément une grande importance la même façon je distribue les cartes à tout le monde voilà et donc comme précédemment là chaque joueur soit une seule carte puisqu'on joue en équipe mon équipe jaune bleu à tirer 4 et 7 4 plus 7 ça fait 11 mon équipe vert violet a tiré 8 et 3 ça fait 11 en cas d'égalité on choisit soit chacun gagne un jeton soit personne n'en calme faisons un autre pli le hasard ayant voulu une égalité parfaite jaune tire 10 vert tire 10 le tire 9 et violet tire 1 donc l'équipe jaune bleu à un total de 10 plus 9 19 l'équipe vert violet a tiré 10 plus 1 ça fait 11 équipe jaune bleu gagne un jeton puisqu'ils ont remporté le pli et on continue jusqu'à épuisement des cartes